Et comme je l'annonçais, Richard, vous pouvez rester là, comme vous voulez, vous pouvez rester là, oui, Richard, Loyen, délégué général, vient clôturer donc cette plénière où il y en a, je vous avais pris plein de notes, Richard Loyen, je vous laisse vous débrouiller avec vos notes. Oui, je croyais qu'on se tutoyait. Oui, allez, je te tuto. Merci à tous, ça fait plaisir de retrouver les états généraux de la chaleur solaire avec un marché en croissance, des acteurs qui font rêver autour de la table, il y a un enthousiasme aujourd'hui qui est palpable et c'est important. Le premier point, ça a été rappelé par quelques-uns, la chaleur, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est celui qu'on ne voit pas, c'est 50% de notre demande d'énergie et globalement, on ne va pas pouvoir résoudre rapidement ce problème de décarbonation de la chaleur uniquement avec l'électricité. Ceux qui croient ça sont des rêveurs et on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, finalement, ne pas négliger une technologie ancestrale, la chaleur solaire, ça fait très longtemps qu'on l'utilise. J'étais ce matin avec des journalistes à France Bleu, sur 2 sur 3, il y avait que l'énergie solaire, c'était du photovoltaïque. Alors que laisser un tuyau d'arrosage dans le jardin, on voit très bien que l'eau ressort chaude après quelques heures de soleil, voire très chaude en ce moment de canicule. Donc voilà, on a vraiment ce besoin, j'ai envie de comprendre. L'électrification, même avec les outils les plus efficaces comme la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique, c'est bien, mais le COP, il a une coefficient de performance, il n'est pas permanent. On risque de se retrouver quand il fait froid avec du 1 et qu'on a également des problèmes de durabilité. Nos chauffe-eau solaire et chauffage solaire sont destinés à la vie de plusieurs décennies, donc on ne va pas changer avec un bon entretien. Donc important, tous les besoins de chaleur ne sont pas électrifiables de manière efficace. Et aujourd'hui, la chaleur renouvelable, qui peut être une combinaison de plusieurs chaleurs renouvelables, le solaire thermique avec de la géothermie, pourquoi pas même avec de la pompe à chaleur, avec de la biomasse. Tout ça, c'est on est capable aujourd'hui de décarboner, d'apporter une réponse. Sachant que l'avantage de la chaleur solaire par rapport aux autres, c'est une technologie de fainéant, le soleil se lève tous les jours, on n'a pas besoin d'aller chercher. Alors que dans la biomasse, il va falloir aller dans la forêt quand même, à mettre des arbres, etc. Là, on a vraiment quelque chose, la ressource, elle est abondante et gratuite. Le soleil n'envoie pas de facture. C'est quand même aussi important qu'on arrive à couvrir 40, 50, 80% de son besoin avec de la chaleur solaire. Derrière, c'est de la ressource gratuite, même s'il faut amortir la technologie. L'autre point que je reprends, qui a été retenu, c'est que la chaleur solaire, ce n'est pas qu'un générateur d'énergie. C'est livré avec le stock, la batterie. On parlait tout à l'heure de photovoltaïque, 98, 80 euros, mais ça, c'est le prix de production instantané. Je n'ai pas la batterie à ce prix-là. Nous, on est en train de parler de 25, 30, 40, 50 euros le mégawatt-heure, stockage inclus. Globalement, si on était dans l'électricité, il faudrait faire fois deux. Donc, on a quand même cet avantage compétitif d'un stockage journalier sur la semaine, voire intersaisonnier demain. Et ça, c'est là où sont les enjeux sur le grand solaire, aujourd'hui, pour avoir des grandes réserves de chaleur qu'on pourra valoriser. Ce que je retiens également, c'est que le travail qu'on a fait ensemble au travers de Socol, ça a été long, souvent peu reconnu, le travail de l'ombre. Mais qu'est-ce que ça a été utile ? Mise en service dynamique, etc. Tous ces outils pour redonner confiance, on les a créés ensemble en partant des problèmes pour apporter des solutions de façon pragmatique et simple. Donc, on n'a pas voulu recréer de la complexité là où il pouvait y en avoir. Donc, pour moi, avec la crise énergétique, le temps est venu du renouveau, de la renaissance de notre filière de la chaleur solaire. On a besoin de simplifier les exigences administratives. Clairement, aujourd'hui, et ça doit se faire rapidement, c'est bien de faire de l'appel, soutenir l'industrie UNR pour qu'elle crée des nouveaux dispositifs. Mais si on ne lui ouvre pas la porte pour qu'elle puisse bénéficier des aides au fond chaleur, ne mettez pas d'aide, ça ne sert à rien. Clairement, on a besoin que nos nouveaux solutions techniques qui sont portées par les industriels rapidement se qualifient et soient portées par le fond chaleur. Et pas en se disant, ah oui, celle-là, on vous l'autorise avec la pompe à chaleur parce que ça va bien. Mais si c'était pour faire de l'eau chaude de piscine, non, on n'est pas d'accord. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore le retour d'exigence. Faites confiance aux industriels aussi. Ils portent de l'innovation. Ils sont capables de l'assumer, y compris de porter des CAPEX pour apporter de la solution. Donc, voilà, aujourd'hui, on est capables d'avoir la confiance de l'engagement avec le suivi de performance. Et finalement, c'est là aussi ce qui est dans le tertiaire. Ce qui compte, c'est le compteur. Ce n'est pas la RT, l'Aéro 2020, où on fait des calculs hypothétiques, où les gens chauffent à 19 degrés alors que c'est 22 degrés. C'est quoi la conso réelle ? Et c'est quoi la contribution réelle qu'on peut apporter à cette consommation ? Aujourd'hui, le solaire est capable de dire et de s'engager là-dessus. Donc, ça me paraît important. Donc, d'être en face avec le temps de l'innovation. J'ai un message à passer sur le côté animation sectorielle. Oui, j'y crois au niveau national et régional. Et j'ai un appel à transmettre de la part du président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, qui est un breton et qui croit beaucoup au solaire. Et la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, aujourd'hui, vit la crise énergétique. Elle l'a subie sans forcément pouvoir augmenter le prix des bungalows, etc. Et puis, elle voit comment ça va évoluer demain. Demain, tous les campeurs, ils auront des voitures et des vélos électriques. Et donc, ils ont un besoin de chaleur et d'électricité solaire dans l'ensemble du territoire national. Ça fait une petite réunion il y a 10 jours. On en fait une dans une semaine. Le besoin aujourd'hui, c'est 20 000 nouveaux mobilomes par an. Ils doivent tous avoir de l'eau chaude solaire. Ils doivent, 20 000 mobilomes neuf par an, ils doivent tous avoir une pergola solaire ou une enveloppe solaire pour faire en même temps de l'électricité. Et il y a tout le parc existant. C'est plusieurs dizaines de milliers de mobilomes à équiper. Et donc là, on va challenger l'industrie. Mais il va y avoir besoin de solutions plug and play. Le truc qu'on peut directement raccorder au mobilome. Entrée d'eau froide et puis retour aux chaudes dans le mobilhome. Parce qu'on ne peut pas intervenir sur la charpente. Et on a besoin de solutions modulaires, clippables. Visiblement 150, 180 litres d'eau chaude. Et ça fera parfaitement la balle. Ils ont également besoin de photovoltaire, mais on n'est pas là pour en parler. Voilà, les gros enjeux retenus pour moi, c'est le besoin de communiquer sur nos solutions. Aujourd'hui, on n'est pas suffisamment bon dans la communication. Donc c'est un impératif. Un, pour générer de la demande. Et pas une fausse demande, je voudrais un électron solaire. C'est besoin d'une calorie solaire. Et faire grandir l'offre. Aujourd'hui, c'est le deuxième besoin. On a besoin de faire grandir l'offre. Donc on a besoin de former des bureaux d'études, des installateurs, des exploitants. Puisque c'est la clé de la qualité. Donc ceux qui sont formés, les Calisols, ils peuvent rentrer dans la qualification de nouveau. Ils peuvent justifier de leur formation. Ils n'ont pas besoin de refaire un parcours du combattant. Donc ils peuvent revenir dans le cycle. Juste, j'ai conclu presque. On a parlé un peu de bâtiments historiques, tout ça, de droits au soleil. Je voudrais simplement rappeler que dans le droit romain, il y a 1600 ans, on avait le droit à une protection de son fourneau solaire. Parce que ça servait à chauffer les termes. Donc dans le droit romain, il était écrit exclusivement qu'on avait un droit au soleil pour protéger son fourneau solaire. Ce n'était pas pour la cuisine, c'était pour prendre le bain. Voilà. Donc le challenge, on va le relever ensemble. Il faut qu'on fasse x 20 en 5 ans. Ce qui a été expliqué, on va passer de 70, 80 mégawatts installés par an à 1400. C'est un challenge for Midam, mais qui est à notre portée. Puisque, visiblement, on est tous convaincus. Industrie, pouvoir public, organisation d'installateurs. Et ce défi, on va le relever, mais en prenant des forces et en allant déjeuner. Merci à vous. Merci. Et on peut applaudir Richard Loyen. Spécialiste de cuisine solaire. Alors, ce ne sera pas la cuisine solaire aujourd'hui, mais bientôt. Je regrette que les organisateurs ne m'aient pas demandé. Voilà. Le message est passé. Donc l'année prochaine, c'est promis, il y aura de la cuisine solaire. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. On se retrouve à 14 heures. Il y a deux parcours différents. Un parcours découvert ici et un parcours expert qui sera dans la salle de l'autre côté du hall, la salle d'Occitanie, avec une animation par le génialissime Philippe Papillon, qui est parmi nous aujourd'hui et qui animera donc les parcours experts dans une autre salle cet après-midi. Et en même temps, se dérouleront en parallèle le parcours découvert ici. Donc vous choisissez en fonction de ce qui vous intéresse. Voilà. Merci à vous. Bon appétit. Et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada